Salut à tous c'est la salle, dans cette vidéo on va se faire encore quelques peyotes alors le numéro du peyote se trouve dans le titre de la vidéo donc je vous montre quand même où il est sur la map c'est ici et c'est cette fois ci dans un pot de fleurs on fait flèche de droite c'est parti on va voir le peyote que ça va nous donner enfin l'animal que ça va nous donner grâce aux peyotes et comme d'habitude on a un petit suspense l'animal a l'air d'être petit et c'est un chien tout mignon mais un chien que il me semble avoir déjà eu sauf qu'il n'avait pas le même collier ah mais au moins en tout cas là il est plus dans dans son espace à lui la dernière fois il était en haut d'une colline c'était pas terrible pour un chien comme ça donc voilà étant donné qu'on l'a qu'on a déjà eu cet animal je pense qu'on va passer à l'animal suivant et donc au peyote suivant et je vous dis à tout de suite et c'est parti pour la deuxième peyote qui se trouve à cet endroit donc elle est au fond de l'eau juste ici c'est parti donc là ça va être un animal marin une baleine ici ça va être tendu parce que c'est pas très profond il ya des rochers en plus juste à côté qu'est ce que ça va ça peut être une raie aussi et finalement c'est c'est un orc bah écoutez je le trouve un peu petit ouais je trouve un peu petit l'orc t'es énorme et costaud t'es un tueur ouais en fait les orcs ils auraient dû les faire un petit peu plus gros là j'ai l'impression qu'ils font la taille des des requins ou du moins ils sont pas loin alors qu'en réalité ils m'ont l'air beaucoup plus gros donc je sais pas trop alors est ce que je peux me battre avec un requin ou est ce que je peux me battre avec un ouais dauphin non c'est dans ces moments là que j'aimerais croiser un requin mais ceux qui nous attaquent en fait pas les requins marteaux parce qu'eux ils attaquent pas mais les requins avec le point rouge qui eux nous attaquent mais malheureusement je crois que ça va pas être possible mais j'aurais bien fait un petit combat avec lui pour me venger de tout ce qui m'a bouffé dans le passé ah ah c'est quoi ça ça c'est rien du tout bon écoutez voilà c'est c'est assez sympathique l'orque les cris aussi peut-être sont sont sympas mais mais c'est à peu près tout on va passer au troisième animal et voilà c'est parti pour la troisième peyote je vous montre où elle se trouve alors là c'est pareil c'est encore un animal marin ou là revenir dessus ouais donc d'habitude je demande toujours une baleine et à chaque fois que je demande une baleine on me donne pas une baleine alors là je vais demander je vais demander un dauphin voilà tiens je demande un dauphin et je vais peut-être avoir une baleine j'espère en tout cas allez c'est parti baleine baleine ou il a du mal à se transformer moi je dis que que rien du tout que c'est une raie oh my god appui rapidement sur eux pour nager vite ok en plus elle nage même pas vite donc je peux même pas rattraper l'orque là bas la vie est super cool tu t'es vu qu'est ce qui pourrait te stresser effectivement qu'est ce qui pourrait nous stresser donc il va pas plus vite que ça est ce qu'il attaque est ce qu'il s'arrête déjà ouais alors il s'arrête bon on va juste regarder un peu comment à quoi il ressemble étant donné que qui va pas vite et on va passer directement à la quatrième peyote alors bien évidemment c'est pas la quatrième c'est simplement le numéro là dans la vidéo mais comme je vous ai dit les numéros les vrais numéros se trouve dans le titre bon bah je vous dis à tout de suite pour la prochaine et encore un animal marin qui se trouve à cet endroit alors là par contre je vais quand même vous montrer un peu comment c'est aux alentours parce que ça va être un peu difficile à trouver donc vous voyez la carcasse là c'est juste à côté et elle est juste là hop là en plus faut arriver tout doucement elle est ici bon flèche de droite voilà c'est bon donc encore un animal marin donc j'espère encore la baleine bien évidemment ça n'a toujours pas changé et suspense suspense et non et on a le dauphin ok on va tous les faire à part la baleine en fait ça c'est super ça c'est à moi ouais ça c'est à moi je suis venu m'échouer ici alors le dauphin il est plutôt sympa il alors à ce qui paraît c'est inoffensif mais alors là celui-là vu les dents qu'il a mon avis il doit faire mal ça doit être un bon prédateur en réalité il suffirait juste qu'il a un moral de prédateur et c'est tout bon on va essayer de faire comme les vrais dauphins c'est à dire sauter à la surface de l'eau et est 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 ce que c'est possible et non c'est pas possible ça aussi c'est très dommage ils auraient dû au moins nous faire ça quoi qu'on puisse sauter on j'essaie non je crois qu'il a il a son maximum puis en plus on peut même pas avoir une vue de d'extérieur enfin une vue à l'extérieur de l'eau et je peine à à sortir ouais non laisse tomber c'est mort bon enfin bref du coup bah ce sera tout pour le dauphin on va pas s'attarder dessus étant donné qu'on peut pas faire des sauts à à l'extérieur de l'eau et on va passer à la prochaine payate